C'est presque devenu une habitude. Alors que le conflit entre Israël et Hamas a réveillé la crainte de nouveaux attentats sur le sol français, les autorités sont sur les qui vivent, d'autant qu'il y a de quoi être sous tension. Après l'attaque qualifiée des terroristes à Arras le 13 octobre, qui entraîne la mort d'un enseignant et qui a amené le gouvernement à rehausser le nouveau Vigipirate à urgence d'attentats, les appels ou messages malveillants se diversifiant, l'exécutif a commencé à taper du poing sur la table. Dans ce contexte tendu, des alertes à la bombe se multiplient ces derniers jours et encore ce ventre du 20 octobre, provoquant des évacuations de grands lieux touristiques ou publics. Le ministre des Transports Clément Beaune prévenant que le gouvernement ne laisserait rien passer. Les plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons. Nous avons depuis mercredi eu des impacts importants dans nos aéroports. C'était mercredi, 17 aéroports qui ont reçu une alerte, 15 qui ont été évacués. Dans la journée d'hier jeudi, 25 qui ont reçu une alerte, 19 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation. Et aujourd'hui, depuis ce matin, 18 aéroports qui sont concernés, 10 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation, en général d'ailleurs terminée à l'heure où nous parlons. Ces agissements ont déjà mené à l'interpellation de 18 personnes et 22 enquêtes sont en cours, indiqués jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moroti, a également réagi avec fermeté, affirmant que ces agitateurs seraient identifiés et punis. Les peines d'emprisonnement que prévoit le code pénal, c'est évidemment des peines lourdes. C'est trois ans d'emprisonnement. Et je veux dire aussi aux gamins qui s'amusent à faire ça, qu'ils seront également retrouvés, qu'ils seront également punis et que leurs parents seront tenus de rembourser les dommages et intérêts qu'ils auront causés. De nouveau, plusieurs aéroports français ont reçu des alertes à la bombe ce ventredi. Cela a concerné 18 aéroports et 10 d'entre eux évacués, selon Clément Beaune, provoquant une troisième journée consécutive de perturbations dans le transport aérien français à l'orée des vacances de la Toussaint. Pour la cinquième fois depuis samedi dernier, le château de Versailles a évacué ses visiteurs ce ventredi pour des raisons de sécurité. Il procédera à la réouverture dès que les vérifications auraient été menées, précise Dean. Les établissements scolaires sont également particulièrement concernés par ces forces alertes. 14 forces alertes dans les établissements scolaires ont été signalées au parquet de Paris.